La Vérité Captive Une œuvre à tous égards, parue aux éditions du Cerf. L'oubli de l'être fait partie de l'essence même de l'être par lui voilé. L'oubli appartient si essentiellement à la destination de l'être que l'aube de cette destination commence précisément en tant que dévoilement du présent en sa présence. Cela veut dire, l'histoire de l'être commence par l'oubli de l'être, en cela que l'être retient son essence, la différence avec les temps. La différence fait défaut, elle reste oubliée. Bonjour Maxence Caron. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins. C'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois. C'est bon. Mais oui, mais sur les Nouveaux Chemins, donc, on va parler de Heidegger aujourd'hui et commencer par une question dont la réponse nous taraude. Enfin, c'est une question qui nous taraude plus exactement depuis le début de la semaine. Je suis content de pouvoir enfin la poser. Heidegger est-il un philosophe présocratique ? Maxence Caron. C'est une question difficile, mais en même temps, le texte que vous venez de lire donne un élément de réponse puisque Heidegger dit que l'histoire de l'être commence par l'oubli de l'être. Or, si l'histoire de l'être commence pour Heidegger avec les présocratiques, à ce moment-là, l'histoire de l'être commence par l'oubli de l'être et les présocratiques commencent par inaugurer, donc, enfin, une pensée de l'oubli de l'être. Et, de fait, les présocratiques sont à la fois un point de fascination pour Heidegger puisque c'est là que la parole va être le plus plongée, dans un éclat qu'elle ne retrouvera plus par la suite. Mais c'est également là qu'un point de contracture va se nouer d'emblée qui sera, en quelque sorte, renforcé par Platon et durci, le terme est de Heidegger, par Aristote. Parce qu'on se dit, intuitivement, que quand un philosophe va chercher, avant le déluge, dans ses paroles antédiluviennes, ses paroles fragmentaires, une façon de faire ou une façon de penser qu'on ne retrouve plus ensuite, qu'on a ensuite perdu, c'est qu'il est nostalgique d'une forme d'originalité, de pureté, dont les présocratiques seraient justement, peut-être à leur corps défendant, peut-être du fait du caractère fragmentaire de ce qui nous reste, dont ils seraient les porte-paroles. Or, pourtant, la lecture que Heidegger propose des présocratiques est une lecture où il montre que cette parole est d'emblée, je ne sais pas si le mot est bon, mais contaminée, est d'emblée obscurcie, recouverte par une intention qui emmasque l'éclat. Oui. De fait, l'intérêt des présocratiques, sur le plan pragmatique, c'est qu'il nous reste tellement peu de choses, parfois, que toutes les clauses paraissent possibles. On peut les tirer à soi, tirer la couverture du secret vers soi. Dans un premier temps, la philosophie allemande a voulu se constituer dans un rapport au présocratique. On voit que tous les post-khanciens, notamment Hölderlin, de manière passionnée, Hegel, de manière beaucoup plus construite, vont vouloir se situer par rapport au présocratique pour la première fois dans l'histoire. Hölderlin voudra absolument créer toute une tragédie autour de la figure d'empédocle, bien sûr, mais il voudra également parler en profondeur d'un présocratique auquel on ne pense guère. Mais c'est Sophocle, dont Heidegger parlera beaucoup. Sophocle qui a vécu en même temps que Socrate, donc il ne pouvait pas être présocratique, dans un certain sens. Et ce Sophocle, Hölderlin en fera tout simplement la traduction à travers sa traduction d'Antigone, et une traduction dont Schelling dira le plus grand mal, parce qu'elle lui paraissait complètement ahurissante, et lui paraissait même un des premiers signes de folie chez Hölderlin. Le rapport au présocratique était tellement important d'ailleurs que pour Schelling, c'était ce qui avait de plus notoire dans la folie de Hölderlin, il se mettait à traduire n'importe comment un présocratique. C'est ça, son ami effectivement avait des crises épouvantables, il s'habillait n'importe comment, il hurlait, etc. Mais le plus grave, c'était qu'il traduisait mal Antigone. Et cela est très important, parce que toute la philosophie allemande s'est constituée d'une part vis-à-vis de Kant, mais d'autre part vis-à-vis des présocratiques. Pour le cas de Heidegger, il va y avoir une manière de se situer dans cette tradition, mais en même temps de rompre avec elle, au sens où le rapport au présocratique va être totalement inversé. On ne va plus se servir des présocratiques pour alimenter un discours, enfin théoriquement c'est ce qu'Heidegger voudrait faire passer, le message qu'il voudrait faire passer, on ne veut plus se servir des présocratiques, on ne veut plus traduire les présocratiques, mais on veut se traduire devant les présocratiques. Et d'ailleurs, à tel point qu'on ne les appellera plus les présocratiques, mais les penseurs matinaux, on va leur donner leur singularité, et sur cette base, essayer de voir comment leur parole résonne pour une pensée qui est totalement disponible. C'est le rapport qu'Heidegger essaiera d'établir avec eux. Donc pas de retour, pas de nostalgie, mais tout simplement la volonté de pratiquer ce qu'Heidegger appelle le schritt zurück en allemand, c'est-à-dire le pas en arrière, la rétrocession, qui permet, c'est en quelque sorte, oui, reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire faire un pas en arrière pour faire un meilleur bond, parce qu'en allemand, je dirais le sprung, c'est lourd sprung, le bond originel. Donc on part en arrière, vers l'origine, pour un nouveau commencement originel. Donc, en revenir au matin. Revenir au matin pour mieux penser le crépuscule de l'histoire de l'être dans lequel la philosophie est, pour Heidegger, plongée, depuis maintenant que l'ère de la technique, pour lui, a déferlé sur l'Occident. Donc, trouver un Orient qui soit la source cachée de l'Occident dans lequel la philosophie patauge. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierres rirent, regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vacerphal blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je les dénonçais au coq, à la grand ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Maxence Caron, là encore, intuitivement, je me dis que ce texte de Rimbaud, ce si beau texte de Rimbaud, est heideguérien en diable, avant l'heure. Je ris au Wasserfall blond qui s'écheve là à travers les sapins. Je levai un à un les voiles, la fleur qui me dit son nom, l'aube d'été. Est-ce qu'on est là dans un lexique néo-heideguérien ou proto-heideguérien ? Proto-heideguérien ? Je dirais qu'Heidegger a pour principal fantasme de voir du proto-heideguérienisme partout. Soyons heideguériens le temps de cette émission. Donc, je dirais qu'effectivement, enlever un à un les voiles, Heidegger voudra le faire, effectivement, voir derrière chaque chose l'être, mais exactement comme Rimbaud, en levant les voiles, plus il lèvera de voiles et plus l'aube fuira. Et plus on dévoilera, plus l'être manifestera son propre voilement et plus le mystère s'imposera. Donc là où, je dirais, un certain prométhéisme rimbaldien... Une sorte d'ingénuité, finalement, l'espoir d'une candeur qui donnerait véritablement accès à toute lumière ? Disons que, oui, cette candeur qui, chez Rimbaud, voulait s'emparer de cette lumière, qui voulait voler le feu. Disons que Heidegger, de manière plus... Je prends le terme de manière non rimbaldienne, mais plus racise, se dira qu'il veut, effectivement, marcher vers la promesse d'une lumière, mais qu'au fur et à mesure qu'il dévoilera, un voilement, une... un scellement se fera... se donnera... Ce qui se donne, chère Heidegger, à chaque fois, c'est la Fairborgenheit, c'est-à-dire le voilement, toujours cette dissimulation, cette obscurité, derrière laquelle Heidegger, parfois, de manière très ambiguëse, se dira qu'il y a peut-être quelque chose, mais en même temps, se dira qu'il n'y a aussi rien du tout. On ne sait jamais, avec Heidegger, qui est un penseur de l'ambiguïté, on ne sait jamais véritablement ce qui se déroule dans ce voilement originaire, que toute sa philosophie est faite pour manifester à tel ou tel point de l'histoire. De sorte que, chez Heidegger, tout dévoilement est inséparable d'un recouvrement auquel, d'une certaine manière, il donne le jour. Quand il parle des pressocratiques, on a le sentiment que l'essentiel n'est pas tant dans ce qu'ils ont dit explicitement, que dans ce que, aux yeux de Heidegger, ils ont cherché à dire sans pouvoir l'acheminer jusqu'à la parole. Alors, c'est exactement ça, mais l'intérêt des pressocratiques pour Heidegger, c'est qu'ils ont été dans une proximité originelle avec ce voilement, et qu'ils n'en ont pas eu peur, ou alors, s'ils en ont eu peur... Est-ce avec le voilement, qu'ils ont été proches, ou est-ce avec ce que le voilement voile ? Avec le voilement, précisément, parce que l'un des maîtres mots de la pensée pressocratique que Heidegger a beaucoup médité, c'est le terme « aléthéia », que nous avons fini par traduire par « vérité », mais que, précisément, Heidegger traduit par « dévoilement ». Il faut ici faire un peu d'étymologie, il y a un peu d'étymologie. Effectivement, l'était, en grec, c'est l'oubli, « aléthéia », c'est le « désobli » ? Oui, la « désoccultation ». Là, l'était, de même qu'il y a le fleuve l'été, qui est le fleuve de l'oubli, c'est le fleuve qui est à la fin de la République de Platon, c'est le fleuve que dans le mythe d'air, le panphilien, le fleuve dont on va boire l'eau pour ne plus se souvenir de ce qui s'est passé après la mort, et recommencer une nouvelle vie selon ce que l'on aura choisi dans l'intervalle. Ça, c'est le livre X de la République. Le livre X de la République, toute dernière fin de la République, Heidegger va insister sur le terme « l'été ». Et le contraire de la « l'été », ça va être justement la « l'étéia », avec cet alpha privatif. Sortir de la « l'été », ça va être rentrer dans ce que Heidegger va appeler le « hors-retrait », dans la clarté, si on préfère. Et les présocratiques vont avoir conscience que toutes les choses qui nous entourent ont été arrachées à un retrait originel. Que si les choses sont là, c'est une sorte de miracle, un miracle arraché à une nuit originelle, une nuit dont ils n'ont pas conscience, comme dirait Mallarmé dans la première version du « Sonné en X », dont ils n'ont pas conscience qu'elle a été approbatrice, mais au contraire, que c'est une sorte de némésis, un destin, une fatalité. Une fatalité de vengeresse, presque. Vengeresse, oui. Et c'est là qu'est très importante l'analyse de Sophocle par Heidegger. Quand Heidegger va dire, après Sophocle, en reprenant un des passages du cœur d'Antigone, que l'homme est le plus inquiétant parmi l'inquiétant. To Deinotaton. Le plus inquiétant parmi l'inquiétant. Donc, il y a l'inquiétant qui entoure l'homme. Et c'est cette nuit originelle dont les choses émergent. Et l'homme est le plus inquiétant. Encore plus inquiétant que cet être létal, avec un H entre le T et le A, cet être d'oubli et d'occultation. Encore plus inquiétant, il y a l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme est capable de se révolter en voulant garder les choses pour lui hors du retrait. Et en voulant faire de chaque chose une... Je veux dire un gros mot, une perdurance. Donc, vouloir garder près de lui, le plus longtemps possible, dans un univers de sécurité, l'objet qui a... Enfin, l'objet de la chose, qui a jailli à la présence. Ne pas assumer tout simplement que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Est-ce que c'est trop simplement dit de le dire comme ça ? Je dirais que c'est peut-être un peu prématuré au sens où l'homme grec, le penseur matinal, a un rapport à la chose qui n'est pas encore celui qu'Épicure va développer. Pas celui, je dirais, de l'édoce, du plaisir, mais celui de la conservation, d'abord. Et ce qui l'émerveille, c'est qu'une chose puisse émerger. A partir de là, jamais l'homme grec, et c'est ça qui va différencier Heidegger, qui n'est donc pas un présocratique, c'est ça qui va différencier Heidegger des présocratiques, Heidegger va vouloir penser l'unité qu'il peut y avoir au sein du monde entre le jalissement de la chose à la présence et le fait que l'homme puisse vouloir contrecarrer le processus de disparition. Et ce n'est pas un présocratique,